... On s'appelle John Blacksad, c'est un chat noir à museau blanc. Il est détective privé dans les années 50 aux Etats-Unis. Et son personnage aurait été inspiré du personnage dans les films noirs de Alfred Bogart, mais aussi de l'acteur Maran Brando et peut-être même de John Sutterton. Les personnages sont des animaux humanisés. Et le choix de l'animal dépend des caractéristiques de la personnalité du personnage dans l'histoire. Par exemple, le professeur combattant, une invasion de fourmis géantes, est représentée comme un tapis. Autre chose qu'on aime bien, c'est la voix intérieure de Blacksad, qui est écrite dans les cas comme ça, et qui est toujours sarcastique et qui, des fois, est totalement décalée avec l'image. Ce que j'aime aussi, c'est que les encades tournent autour de l'histoire moderne, donc sur le culturel blanc ou sur la guerre froide, et que chaque album, en fait, explore un coin des Etats-Unis, la Nouvelle-Orléans, la Côte-Ouest ou la route 66. Ce que j'aime beaucoup dans Blacksad, c'est le fait qu'il y a vraiment beaucoup d'autres arts qui sont à incorporer dans la BD. Par exemple, la peinture, il y a souvent aussi une musique dans le fond, ou beaucoup de références à des poèmes. Alors moi, j'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a dans les albums, notamment dans celui-ci, qui se passe à la Nouvelle-Orléans, où on voit, par exemple, une séance de vaudou avec la guérisseuse. Dans une autre bulle, ici, on a bien l'ambiance d'un club de jazz dans les bas-fonds de la ville, et surtout, la grande image du carnaval de la Nouvelle-Orléans.